Le groupement hospitalier de territoire Coeur Grand Est a été la cible ce 19 avril d'une cyberattaque qui proviendrait de l'est de l'Europe. Les pirates ont réussi à infiltrer le système d'information du GHT et à dérober des données administratives sur le centre hospitalier de Vitry-le-François. Ils auraient également infiltré le système informatique du centre hospitalier de Saint-Dizier, mais on ne sait pas encore si des données ont pu être copiées. Diffusé sur le Dark Web, une rançon de 1,3 million de dollars est réclamée si le GHT souhaite récupérer ces données, qui sont principalement des numéros de sécurité sociale, adresse mail, coordonnées bancaires ou encore quelques courriers médicaux. Que les patients se rassurent, le dossier médical personnalisé, lui, n'a pas été touché. Et écoutez les informations de Jérôme Goémin, directeur du GHT. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait davantage de données ou de perturbations sur les centres hospitaliers de Vitry-le-François. Ou de Saint-Dizier. Nous ne souhaitons pas non plus qu'il y ait une contamination entre les centres hospitaliers de Vitry-le-François, de Saint-Dizier et les autres établissements du GHT. Donc nous avons pris une mesure très sécuritaire, mais sécurisante pour nos patients, de couper les liaisons Internet, internes et externes. Ce qui me semble très important de dire à l'ensemble de nos usagers et à l'ensemble de nos collaborateurs, c'est que le fonctionnement quotidien de nos établissements perdure. Les prises en charge continuent sur l'ensemble de nos établissements. La pratique de ces cyberpirates est de faire une mise aux enchères avec un prix qui diminue. Et s'il n'y a aucun acheteur, ils seront mis à disposition gratuitement sur le Dark Web. Donc nous appelons à la vigilance l'ensemble de nos usagers et de nos collaborateurs, puisque si ces données ne sont pas nocives en elles-mêmes, elles peuvent toutefois être utilisées pour faire de l'hameçonnage, pour faire du phishing, pour faire des faux, et donc pour mettre en difficulté nos partenaires, nos collaborateurs ou nos usagers. Donc nous appelons à l'extrême vigilance dans les jours, semaines qui arrivent, l'ensemble de nos partenaires. Aujourd'hui, rien du tout. Toutes les prises en charge sont assurées. C'est plutôt la très bonne nouvelle, parce qu'on n'est pas du tout paralysé. Si on était paralysé complètement avec un krach complet du système, on a des moyens pour y pallier. On avait travaillé cela en amont et bien en amont sur des scénarios catastrophes. Donc aujourd'hui, tout fonctionne.